Salut les Carpinous ! Comment ça se plâche ? On se retrouve pour un nouveau colis du Japon. Encore une fois j'ai reçu une grosse boîte avec plein de belles choses donc on va ouvrir ça et puis j'ai très hâte de vous montrer tout ce que j'ai trouvé sur internet au Japon. Et voilà le colis est ouvert. Encore une fois il est très bien fourni. Il y a plein de choses et elle a vraiment l'air d'avoir plein de choses donc j'ai hâte de vous montrer ça donc on se retrouve sur l'autre plan tout de suite. Donc on va commencer avec le premier objet. Qu'est ce que c'est tout ça ? Ah oui, il y a plein de choses mélangées. Je pense qu'il a le contact qui reçoit tout pour moi. Il a dû sûrement tout emballer. Donc du coup on a une pokéball, une pokéball rose. C'est marrant parce que le dessus est rose. Donc ça doit être un gâchapon ça. Et le contenu, donc là il y a un petit mot, on s'en fiche. Le contenu, il y a des sticks avec des pokémons dessus. C'est pas très grave. C'est un Giratina. Ah c'est un tampon. C'est un tampon Giratina. Il n'y a pas d'encre. Tampon Giratina. Et ici nous avons un tampon Pikachu. Est-ce qu'il y a de l'encre sur le tampon Pikachu ? On ne voit pas très bien. Il n'y a pas assez d'encre. Je ne l'ai pas pris droit. Voilà. C'est pas grave. On a des tampons. Ici on va avoir, on va avoir un Pins avec un Magica en arrière avec un Pikachu. Donc voilà, ça doit être le Pins du gâchapon. Et avec. Une petite figurine. Alors on va essayer de le retirer. Bon on ne va pas la retirer. C'est pas grave. Donc une petite figurine super mignonne. Voilà. Donc je n'ai pas de ciseaux sous la main pour l'ouvrir. C'est pas très grave. Peut-être que je vais aller en chercher après. Ça c'est quelque chose qui n'a rien à voir. Donc voilà, je vous le montre comme ça. C'est la cartouche de Metroid Fusion sur Game Boy Advance. Voilà. Parce que je me suis lancé dans le speedrun du jeu. Donc ça a un petit peu rien à voir. Mais je suis très content de l'avoir reçu. Ensuite, nous avons un badge de Magica University. Donc j'en avais déjà un. Mais j'ai eu un petit lot. La dernière fois, je vous ai montré un lot. Avec des petits carnets et tout ça. Et c'est parti de ce lot. Voilà. Le vendeur avait oublié de me le mettre dans le colis. C'est pas très grave. Voilà. Le voilà enfin arrivé. Donc c'était avec le lot. Donc c'est mon deuxième. Donc je suis très content. On va récupérer un autre. Alors ça suit par un porte-clés. Alors ça on va le sortir. Il a l'air juste trop cool le porte-clés. Donc c'est un porte-clés Pocket Monster. Avec une canne à pêche. Diamond and Pearl. Donc le vendeur, il avait dit que sur sa publication, que c'était un objet qui datait de 2009, 2008, tout comme ça. Donc l'époque vraiment de diamants et perles. Et c'est un porte-clés qui bouge. Je ne sais plus d'où il avait... Je crois qu'il avait marqué la provenance. Mais je ne sais plus. Mais peut-être lors d'un événement. Je ne sais rien. Mais c'est archi stylé. Je suis très content d'avoir eu ce porte-clés, ce nouvel objet. C'est vraiment très cool. Ensuite avec une pochette. Alors j'ai craqué. Cette petite pochette, elle est juste trop mignonne. Voilà. C'est une pochette Pokémon Center. C'est écrit encore dessus. Pokémon Center. Donc c'est juste une petite pochette. Elle est juste trop mignonne. Donc j'ai craqué. Voilà. C'était pas très cher. J'en ai profité. C'est une pochette super stylée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a, on a, on a... Alors, on va l'ouvrir. Donc ça aussi, ça va être un gâchapon. Cette fois, on a... Ça j'aime bien. J'aime beaucoup avoir les flyers des gâchapon. Donc comme ça, vous voyez un peu toute la série. Et moi, je trouve que pour la collection, c'est plus sympa. Donc du coup, c'est des raccords de fils. Enfin, je crois que c'est même pas des raccords. Ça se clipse sur des fils style écouteurs ou chargeurs. Ça se clipse dessus. Et ça, voilà. C'est ça, exactement. Ça se clipse sur le fil de chargeurs de téléphone. Donc c'est un petit accessoire. Et voilà le Magica. Donc là, on va le sortir. Ça va pas être compliqué. Donc il est encore scellé dans son emballage. Donc ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Il va y rester. Mais voilà. Le Magica tout petit avec son clipse en dessous pour le mettre sur un chargeur. Il est trop cool. Donc le design, ça vient de Pokémon. Alors que je ne dise pas de bêtises. C'est pas écrit dessus. Pokémon. Je ne sais plus le nom. Bon, c'est pas grave. Je vais l'écrire. Je l'écrirai. Voilà. Ici, ça va être écrit Pokémon Quest, je crois. Alors, on a encore des petites choses. J'ai beaucoup de petites choses. J'ai commandé beaucoup de petites choses. mais des belles petites choses. On va les déballer tous les deux. Et c'est parti. Alors, le premier Pins. Le premier Pins. Donc là, ce n'est pas du Magica, mais c'est des Pins vraiment stylés. Donc Kobayashi. C'est stylé par rapport aux villes. Et celui-là, donc c'était le lot. Il était avec. Et celui-là, il y a des Magikarp. Donc, de la ville de Tsukiji. Et donc, c'est des Magikarp qui font peur à Pikachu. Il est trop cool. Celui-là, il est archi stylé. Voilà. Donc, un nouveau Pins. Donc, pas mal de Pins sur cette réception. Alors, ensuite, on va continuer avec ceci. Est-ce que c'est tous ? Ouais, ils sont tous là. La protection. Elle est très bien. Je vais la garder pour la réutiliser. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est sorti récemment. Et ce sont des cartes postales. Donc, j'en ai 3 sur les 4. Donc, il va m'en manquer un. Donc, si j'ai bien compris, c'est des cartes postales. Ça s'ouvre comment ? Ah, ça s'ouvre derrière. Il y a un petit scellé. Bon, on va en ouvrir un. Bon. J'en ai pris un autre parce que celui-là, il s'ouvre mieux. Et donc, c'est ça en fait. Il n'y a que ça. Donc, c'est que ça. C'est juste le rond. La carte postale en format circulaire. Donc, il y a 4 illustrations. Donc, on retrouve sur cette image. Donc, logiquement, j'ai ces 3-là. Je crois qu'il me manque la Shiny. Donc, j'ai ces 3-là. Donc, c'est en fait en rapport à des plaques d'égout qu'ils ont installées partout au Japon. Donc, au Japon, dans certaines villes, certains thèmes. Donc, je sais qu'il y a le thème avec Ramolos. Il y a le thème avec Magica. Il y en a d'autres. Je ne connais pas exactement tous. Mais voilà. Et donc, il y a des plaques, des vraies plaques d'égout qui sont exactement comme ça avec exactement le même dessin. Voilà. Donc, il existe une vraie plaque d'égout. C'est pour ça qu'elle est ronde avec des petits trous. Il existe des vraies plaques d'égout qui sont comme ça au Japon. Voilà. Donc, j'aimerais bien aller les voler. Mais bon, ça, on ne va pas pouvoir. Mais voilà. Donc, c'est les cartes postales. Donc là, j'en ai commandé 3. Il va m'en manquer une sur les 4 illustrations. On va continuer avec un petit objet. Une petite serviette. Tout cute. Ça aussi. J'ai craqué. J'ai craqué parce que je l'ai trouvé vraiment trop stylé. C'est une petite serviette. Je la pensais plus grande que ça. Mais en fait, c'est tout petit. Bon, c'est très bien. Moi, c'est plus facile à filmer. Plus facile à ranger. Et elle est trop, trop cute. Trop stylé. Voilà. Donc, la petite étiquette. Pokémon Center. Est-ce qu'il y a la date ? C'est 100% coton. Voilà. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas l'air d'avoir de date. Il y a un Pikachu dessus. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a encore plein de petites choses. Donc, des stickers. Des stickers. Alors, ça, je pense que c'est des lots. C'est des lots de stickers et de choses. Donc, du coup, là, le sticker. Alors, celui-là, je vous le montre rapidement parce qu'on l'avait déjà eu. C'est un double. Je l'ai acheté deux fois sans faire exprès. Ça, c'est un truc archi stylé. Je pense que je l'offrirai à un ami. Donc, c'est pareil. C'est une sorte de... Ah, celui-là, il est plus rigide que Magica. Donc, ouais, ça date plus un POG de Mega Brassegali. Donc, ça, je l'offrirai sûrement à un ami qui collectionne ce Pokémon. On a la même chose avec Gobou. Lui, je l'ai gardé parce que j'adore Gobou. Et ensuite, différentes petites cartes. Cartes stickers, même. Donc, le Pokédex. Carapuce avec ça, la mèche. Et Magica. Et Loclass. Donc, ça doit être une collection parce qu'il y a des numéros. Alors, j'ai vu ça. J'ai craqué. Et pareil, ce n'était pas très cher. Et je trouvais que c'était arché stylé. Les petits trucs comme ça, j'aime beaucoup. Alors, ça continue parce que ce n'est toujours pas terminé. Donc, ça, je vais avoir du mal à le filer. On va le faire en deux fois. Alors, ça, je suis très content de l'avoir. Je vous montre la première face. Donc, c'est en papier. Donc, il ne faut pas avoir les mains moites. C'est un tapis. Alors, je suis un peu déçu que ça soit plié. Mais bon, en même temps, on pourra l'envoyer vu comment c'est grand. C'est un tapis du Pokémon Café. Donc, en gros, quand on consomme au Pokémon Café, on est servi sur des sets de table. Donc, voilà. Donc, c'est des sets de table. Et on peut manger dessus et on peut les garder pour la collection. Et il existe tous les Pokémon qui sont, je crois, au moins toute la génération 1. Les autres générations, je ne suis pas sûr. Peut-être que ça sort après. Mais en tout cas, il existe énormément de sets de table quand on commande au Pokémon Café. et il y a aussi les dessous de verre que j'aimerais trouver. Et donc, j'ai trouvé le set de table Magica. Je suis très content. Et voilà, on a presque terminé. Je crois qu'il nous reste un dernier objet. Donc, voilà. J'ai eu un peu mal à le sortir, mais le voilà. Donc, c'est en boîte. En plus, c'est en boîte. Je suis vraiment content. C'est l'assiette. Donc, on ne voit pas très bien. Bon, ce n'est pas grave. C'est une assiette. Je vais la sortir, d'ailleurs, de toute façon. Donc, qui est sorti pour la collection Ichiban Kouji. Donc, j'ai fait une vidéo que vous pourrez retrouver à la fin de cette vidéo. J'ai fait une vidéo qui explique cette collection. Et donc, ceci, c'était le dernier lot. C'était le lot. C'est écrit ici. C'était le lot qu'en fait, quand on achète le dernier lot, quand on achète le dernier ticket, on obtient 100% celui-là. Celui-là, c'est le spécial. Et donc, du coup, c'est le shiny. Il existe aussi en normal que je possède déjà. Et donc, la voilà, l'assiette shiny qui est juste méga stylée. J'aime énormément. Donc, bon, bien sûr, je ne vais pas manger avec. Mais c'est une vraie assiette. C'est une vraie assiette avec laquelle je pourrais manger. Mais non, on ne va pas l'abîmer. On va la garder dans sa boîte, dans sa collection. Quand j'aurai une meilleure vitrine, peut-être que je la mettrai en valeur avec l'autre. Voilà, voilà. En tout cas, je suis très content de cette réception. J'ai reçu énormément de Magikarp. Plein de petites choses, plein de belles choses. Je suis très content. Cette réception était superbe. J'espère que ça vous aura plu aussi. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501